Une délégation de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie, HOMB, dirigée par Eladj Lansana Fofana, le premier responsable de l'institution, a été reçu en audience hier mercredi 29 mai à Conakry par le Premier Ministre Baouri. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment, les modalités d'échange d'énergie entre le Sénégal et la Guinée via la ligne d'interconnexion de l'OMB, l'état d'avancement de l'aménagement hydroélectrique de Sambagalou sur le fleuve Gambie, territoire sénégalais, la situation des arriérés de contribution de la Guinée au budget de fonctionnement du projet, et enfin le projet d'interconnexion de l'INSON dans la préfecture de Kindia. Au sortir de l'audience, le haut commissaire de l'OMB a déclaré, donner de l'énergie, c'est bien, mais la pérenniser est plus importante. Il ne faut pas que ce soit un feu de paille. C'est pourquoi nous veillons avec les équipes techniques, la Sénélec et l'ENG, à maintenir ce cap, cette dynamique d'alimentation de Conakry en énergie. 82% du réservoir inonde le territoire guinéen dans la préfecture de Mali. Il y a 145 km² de territoire inondé sur les 13 villages à déplacer, 10 sont en territoire guinéen. Poursuivant, Eladj Lansana Fofana a rappelé que le point très crucial est la situation des arriérés de contribution de la Guinée au budget de fonctionnement du projet. Nous sommes aujourd'hui à un montant de 1 784 000 000 CFA que la Guinée doit. Et la Guinée a l'obligation de régler ses arriérés parce que c'est la seule organisation que la Guinée dirige actuellement au premier plan, peut-on lire dans une note de la primature consultée par Guinée-Neuve ? En réponse, le Premier ministre Baouri a rassuré que des dispositions seront prises par son gouvernement pour assurer le paiement rapide des arriérés de contribution de la Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !